Ohé, 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 Aubameyang ! L'OM est d'accord avec Pierre-Emerick Aubameyang, contrat de 3 saisons, information de Fabrizio Romano ce soir. Chelsea va le libérer de sa dernière année de contrat, c'est une super nouvelle après cette journée qui a été éprouvante, vu la clim avec le dossier NDI. Aubameyang, un craque de plus, un avant-centre, le grand attaquant de cette saison de classe mondiale, parmi tant d'autres qui ont rejoint l'Olympique de Marseille dans son histoire. Papin, Skoblar, Drogba, Alexis Sanchez, Aloft, Boxic, Rudy Voleur et tant d'autres. Désormais, Pierre-Emerick Aubameyang va faire vibrer le stade Vélodrome. Je suis hypé, je suis très heureux, j'ai des doutes quant à son association avec un Vitinha par exemple, mais je rêve de le voir associé à Sanchez ou Iliman Ndiaye. On parlera tout à l'heure du dossier Ndiaye qui n'est pas totalement mort d'après une personne importante dans le monde du foot. Mais concentre-nous déjà sur tout ce que va apporter Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr son expérience, son explosivité, sa finition, sa vitesse. C'est un pur buteur, c'est un vrai finisseur. Regardez ses statistiques depuis 2011, Saint-Etienne, il n'a pas raté une saison. Il faisait partie des cinq avant-centres en Europe, fut un temps qui marquait le plus. L'époque Arsenal, Dortmund et la saison à Barcelone, il n'y a même pas un an et demi, où il était exceptionnel. L'an passé, il a été mis de côté, on le sait très bien. Il va arriver surmotivé dans le contexte marseillais, au croisé d'Or, pour qu'il n'y ait pas de blessures, bien sûr de pépins physiques. Le petit bémol, c'est qu'il va jouer la canne au mois de janvier. Il avait pris sa retraite internationale il y a quelques mois, mais il est revenu en sélection il y a peu. Pour des raisons un peu personnelles, il y a eu quelques soucis avec sa fédération, je crois. Mais je suis tellement heureux d'avoir Pierre-Emerick Aubameyang. Ça fait plaisir, parce que Dieu sait que Sanchez l'an passé était seul au front de l'attaque. Maintenant, Aubameyang devra être accompagné. J'ai des doutes quand on a son association avec Vitinha. J'ai du mal à les voir évoluer ensemble, parce que Vitinha a des carences techniques. Je le vois mal décroché, et je ne le vois pas complémentaire du tout avec Aubameyang. Ça me paraît même un peu logique. Après, bien sûr, le mercato ne s'arrête pas là. Justement, Iliman Ndiaye, d'après Daniel Riolo, ce soir sur RMC dans l'afterfoot, il a dit qu'une réunion décisive se déroulait entre l'OM et Sheffield demain matin. Donc ça voudrait dire, selon lui, que c'est Sheffield qui refuse la proposition de l'Olympique de Marseille financière. On a tout entendu. Aujourd'hui, il y a deux versions qui se dégagent. Parfois, certains disent que Iliman a refusé l'OM et a changé d'avis. D'autres disent que Sheffield a été gourmand. On saura la vérité dans quelques jours. Si Ndiaye prolonge à Sheffield, ça veut dire que c'est lui qui a refusé l'OM. Il y a un espoir encore qu'il signe. Je serai le plus heureux. Je digérerai le fait que Sanchez ne reste pas au club si on fait Aubameyang et Ndiaye. Je pense comme tout le peuple marseillais. Ils sont complémentaires, les deux, au front de l'attaque. Il y a Vitinha aussi. Il nous manquerait un quatrième homme. Bon, ça peut être Payet, mais on s'attend aussi à autre chose. Il faudrait encore un attaquant de vitesse qui pourrait suppléer Aubameyang ou le concurrencier, bien sûr. Mais je suis content. Ça fait plaisir. J'imagine en train de faire son salto devant le virachute du stade Vélodrome après un but. C'est un attaquant de classe mondiale. On a eu Sanchez en passé. Cette année, pour l'instant, c'est Aubameyang. Il a d'autres caractéristiques. C'est différent. Sanchez est plus complet. Aubameyang est plus buteur. Je ne peux pas résumer les choses. Je sais à quel point Sanchez a apporté l'an passé. Il était tellement important dans le jeu. Il a été régulier. Il a raté très peu de matchs. On va me dire le pénalty contre Annecy, il s'est manqué. D'ailleurs, ce n'est pas son exercice préféré. Les séances de pénaux. Sanchez a plus raté de pénalty qu'il en a transformé. 11 ratés. 8 transformés. Mais évidemment que deux têtes d'affiches comme Sanchez et Aubameyang côte à côte, ça fait rêver. Ils ont 34 ans. Ils ne pourront pas jouer tous les matchs. Mais ça aurait de la gueule. Ça ferait peur à nos adversaires en Ligue 1 et même en Europe. Quand je vois que Paris, petite parenthèse, le duo le plus probable qu'ils vont avoir en attaque, c'est Vlaovic. qui était au coude à coude avec Milik cette année à la Juventus. Un joueur qui ne correspond pas du tout. Au profit de Luis Enrique à son style de jeu et étiqueté. Si Mbappé quitte le club, nous, Aubameyang, et peut-être Sanchez, ou Illiman Ndiaye, c'est exceptionnel. Bon, on va arrêter de parler de Ndiaye. On espère une bonne surprise demain ou dans les prochaines heures. Mais ça compense un peu cette mauvaise nouvelle du petit Illiman. Je vais finir la vidéo. On reparlera d'Obameyang dans les prochains jours plus en détail. En racontant des anecdotes sur sa carrière, son profil de jeu plus précisément. Mais Illiman, j'ai pas été assez senior dans ma dernière vidéo. C'est incompréhensible. Si bien sûr c'est lui qui a changé d'avis, qui a refusé l'Olympique de Marseille. Vous vous rendez compte qu'un club comme Sheffield, qui n'a aucune histoire, son dernier titre remonte à 110 ans, qui vient de monter en Première Ligue, qui a un effectif très faible sur le papier, qui va souffrir tous les week-ends, qui va faire que défendre. Williman aura peut-être du mal à se montrer à son avantage. Qui est un club sans passion. Le stade, il est mort. Monotone. Une équipe faible, je l'ai déjà dit. L'OM qui jouera la Ligue des Champions, certainement, on l'espère. Au niveau médiatisation, quand tu réussis à l'OM, c'est plus fort qu'il réussir à Sheffield, un club de bas tableau de Première Ligue. Et je vous l'assure, des exemples l'ont prouvé. Drogba, Ribery, Saliba, quand ils cartonnent chez nous, ils joueraient dans une équipe joueuse de haut tableau, comme l'Olympique de Marseille, avec des joueurs supérieurs. Et il réaliserait un rêve, depuis tout petit, qu'il a dans la tête, de jouer à l'Olympique de Marseille et faire trembler le vélodrome. C'est incompréhensible, Billy Mann. Peut-être qu'il s'y fait influencer, on lui a monté la tête, il faut rester en Première Ligue. Et surtout, peut-être qu'il a une prolongation de contrat avec une promesse de départ dans un an ou deux ans et une forte revalorisation salariale. Mais c'est triste, c'est triste. Le projet de préférer un club de bas tableau de Première Ligue par rapport à un club mythique, passionnel, comme l'Olympique de Marseille, qui est sur la bonne voie, qui a un bon projet avec Longoria depuis quelques années, c'est tristouné. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les supporters de l'OM, ce n'est pas eux qui signent à l'Olympique de Marseille, c'est plutôt les Parisiens ou les joueurs issus de la région parisienne. Gendouzi, qui pouvait signer en Première Ligue après son année à Offenheim, il choisit le projet OM. Kondogbia, supporter de Paris étant jeune, qui pouvait aller en Première Ligue, il choisit l'Olympique de Marseille. Aminharit, né en région parisienne, il choisit de venir à l'OM, il y a deux ans de ça. Voilà. Soit disant les amoureux de l'Olympique de Marseille, ils ont d'autres choix, d'autres décisions. Après, il y a peut-être aussi le manque de couilles, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une grosse pression autour de lui, il est tout jeune, on l'attend bras ouverts, mais on connaît, on a dû lui dire, l'OM c'est un club à forte pression, mais bon, si tu as le niveau, si tu as du talent, tu la surpasses la pression, et si tu réussis chez nous, tu vas au sommet, au sommet de l'Europe, chez les plus grands. Voilà. Ça reste quand même une journée assez positive, vu le transfert acté d'Obameyang, c'est fait à 98%. Il reste un minime pourcentage, je ne dirais même pas d'incertitude, parce que l'accord est total avec l'OM contractuellement. On sait que Chelsea ne compte pas du tout sur lui, et d'après les médias, et d'après des journalistes importants, ils vont le libérer de sa dernière année de contrat. Donc bienvenue à l'OM, peut-être qu'il aura un accueil incroyable à l'aéroport de Marignane, comme Sanchez y a un an, mais on reste sur notre fin. On veut le voir associé à Sanchez, voire Ilimanendia, il y a un autre nom qui va sortir, le mercato est encore long, mais on sent Longoria qui a la volonté d'aller le plus vite possible pour les barrages, et c'est sa manière de faire, dans les précédents mercatos. C'est un président ou un directeur sportif qui anticipe les choses, qui bosse, on ne peut pas lui reprocher. C'est encore trop tôt avant de faire un bilan, mais résumons les choses actuellement. Lodi, Kondogbia, Obameyang, est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à redire ? Peut-être qu'on va me dire, Obameyang il est sur la fin, c'est trop cher par rapport à son âge, par rapport à son niveau actuel. Son niveau actuel, il n'a pas joué à Chelsea l'an passé, on n'a pas pu le juger. Au Barça, il y a un an, il était exceptionnel. Et son salaire, contrat de 3 ans, ça peut tourner autour de 500 000 euros par mois, rien d'extravagant les amis. Bon, après, bien sûr, j'espère que ça ne va pas conditionner le départ de Santiès, ou alors tout simplement, les amis, les nouvelles sont mauvaises. Les dirigeants ont la sensation que Santiès ne va pas accepter le projet olympien l'an prochain, qu'il a d'autres idées en tête. Et dans ce cas-là, il faut passer à autre chose et faire autrement. Allez, c'est une bonne chose de faite. Obameyang à l'Olympique de Marseille. On en reparlera dans les prochains jours, bien sûr, avec qui l'associer en attaque. On peut aussi jouer en 4-2-3-1, et bien sûr, avec Payet ou Harit en meneur de jeu, et lui seul en pointe. L'associer à Vitinha, honnêtement, je persiste. J'ai des gros doutes. Ce qui est sûr, c'est que ces deux profils, finisseurs, buteurs, par exemple, si on aurait installé une doublette Sanchez et Ndi côte à côte, là aussi, ça n'aurait pas été complémentaire. Ces deux joueurs qui se ressemblent, Sanchez et Ndi. Je ne dis pas que Vitinha et Obameyang se ressemblent totalement. C'est faux. Mais, dans un 4-4-2 moderne, avoir ces deux joueurs en pointe, ça sera super intéressant sur des centres, dès qu'on s'approche à la surface de réparation. Mais dans des matchs à l'extérieur, par exemple, où l'OM n'aura pas toujours le ballon. Je pense qu'il faut un attaquant capable de décrocher dans un profil plus créatif, un avant-centre également, comme Sanchez, par exemple, plus complet, capable de donner des caviars à un Obameyang, par exemple, qui est capable de prendre la profondeur, malgré ses 34 ans, qui est explosif. Vitinha, je suis OK pour lui donner sa chance, de toute façon, on n'a pas le choix actuellement. Mais pas, pas dans ces conditions. Avec un Payette derrière ou un Aminarit, juste derrière, dans l'axe, ou à ses côtés, l'Imanen Diaye ou Sanchez. Pas avec Obameyang. Après, je ne suis pas devin, c'est une impression globale que j'ai. Mettez votre ami en commentaire, arrachez la barre des likes pour la venue de Obameyang. On ne va pas se mentir, on ne va pas être parano. Oui, NGI, ça a capoté, mais ce n'est pas le même dossier. On n'était pas encore d'accord avec Sheffield. Les deux clubs n'étaient pas accordés encore. Là, c'est fait entre Obameyang et l'Olympique de Marseille. Et avec Chelsea, on connaît la situation. Les Blues ne le retiennent pas du tout. Ils se libèrent du salaire d'Obameyang. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Allez l'OM, soyez fiers de supporter le plus grand club français. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo Mercato ou une autre vidéo que j'ai en tête. Pourquoi pas une vidéo sur pourquoi l'OM est le plus grand club français ? Je la ferai cet été comme tant d'autres. Le meilleur 11 de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Les 10 flops de l'histoire de l'OM. Mes souvenirs au stade Vélodrome. Les talents actuels du centre de formation. Mon classement Ligue 1 pour cette saison pronostiquée. Bref, il y a plein de choses de prévues sur la chaîne. Merci pour votre soutien. Activez bien la cloche de notification et bienvenue. Bon non, je ne vais pas dire ça parce qu'on ne peut pas dire... Voilà, ce n'est pas officiel. Le site de l'Olympique de Marseille ne l'a pas annoncé mais c'est dans la tête de tout le monde. On va bien dormir ce soir et j'espère que dans les 24 heures qui vont nous suivre, on va l'annoncer officiellement pour qu'on puisse l'accueillir totalement. Allez, force à vous et allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada